Générique Les grands auteurs en logistique et supply chain management, édition EMS, Management et Société, ouvrage dirigé par Olivier Lavastre. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Valentina Carbone et Blandine Ageron. Bonjour Blandine. Bonjour. Il ne peut être que deux à l'écran, donc nous saluons Valentina Carbone. Tout à fait. Enfin, on a les grands auteurs en logistique et supply chain management. Parcours du combattant. Tout à fait, un grand parcours. On a initié le projet en juillet 2015. On a tous les deux obtenu le concours de profs, à l'interne et puis à l'externe. De professeurs des universités. Oui, de professeurs des universités. Et on s'est dit maintenant, on peut avoir toute légitimité pour contacter l'éditeur et se dire, « Il manque cet ouvrage-là qui peut poser les bases de la discipline, à ce soir un peu plus d'institutionnalisation de la logistique et du supply chain management. » Alors, on va y revenir parce que ça, c'est quand même d'abord convaincre l'éditeur. Ça a été simple ? Ça a été assez compliqué parce qu'autant marketing, finance, RH, les grands auteurs sont connus, reconnus, management stratégique et d'autres, autant logistique et supply chain management, l'éditeur nous a dit, il n'y a peut-être pas suffisamment de grands auteurs et puis il n'y a pas forcément de marché pour un tel livre. Alors, il a fallu le convaincre qu'il y avait des grands auteurs en logistique et supply chain management en prenant les rankings des revues, en prenant des HNDEX, des outils bibliométriques. Donc, on lui a montré qu'il existait des grands auteurs avec des revues reconnues. Une communauté ? Une communauté scientifique française, européenne et internationale. Et après aussi, il a fallu le convaincre qu'il y avait un marché, puisque c'est un éditeur et qu'il y avait un marché d'acheteurs de cet ouvrage-là. Donc, les IUT, les IAE, les écoles d'ingénieurs et aussi des praticiens, puisque c'est un ouvrage un petit peu à mi-chemin entre monde académique et monde professionnel. Pour faire simple, c'est le paradoxe un peu de logistique et supply chain. C'est un déficit de légitimité quand même de la discipline, alors qu'il y a des besoins considérables. Exactement, tout à fait. Et le premier mot, les premiers qui ont utilisé l'expression supply chain, ce sont justement deux praticiens, en 1982, qui ont écrit un chapitre dans un ouvrage coordonné par Martin Christopher. Et en 1982, c'est la première fois que l'expression supply chain est apparue, avec un petit tiré entre supply chain. Alors, là, on fait œuvre vraiment de structuration, de contribution à la structuration de son champ, quand on se lance dans un projet comme ça. Ça pose plein de questions. Comment on élit les auteurs ? Qu'est-ce qui fait qu'on est un grand auteur ? Comment vous avez procédé ? Donc déjà, on a travaillé sur 27 auteurs, qui a donné lieu à 26 chapitres. On a mis deux auteurs ensemble, parce qu'il y avait deux auteurs qui travaillaient énormément ensemble. On a souvent discuté avec Olivier et Valentina sur cette problématique, de ce qui faisait qu'on était un grand auteur. Alors, on a souvent eu la boutade d'un grand auteur, c'est un grand auteur. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à diffuser, qui arrive à partager toute sa connaissance à travers, soit des écritures d'articles, des écritures de livres, des enseignements, à travers également de montages de programmes de formation. C'est quelqu'un qui a pour souci également d'avoir une relation très, très proche avec les entreprises, puisqu'on a la chance de travailler quand même sur un domaine qui est fortement présent dans les entreprises et qui questionne toutes les entreprises. Donc, voilà, on s'est interrogé là-dessus. Et l'objectif, c'était de trouver des gens qui avaient écrit aussi l'histoire de la discipline à travers, comme l'a dit Olivier, ses premiers pas qui étaient dans les années, on va dire 60, et on va peut-être revenir sur ces éléments de seconde discipline, pour aujourd'hui avoir une discipline qui se structure, qui s'organise autour de thématiques d'actualité. On peut voir la logistique urbaine, l'ARSE, tous ces éléments. Et oui, tout ça maintenant relève de supply chain management. Des surprises, j'imagine, quand on se lance dans une aventure comme ça, par définition, on contribue à la légitimation d'un champ disciplinaire. On a des surprises, non ? Tout à fait, oui. Sur les parcours des auteurs. Déjà, il a fallu sélectionner, et qui dit sélection dit renoncement. On a dû renoncer à certains auteurs qui pouvaient paraître essentiels. Historiquement, ceux qui s'intéressent à l'histoire de la logistique, le général Jomini, général de Napoléon, qui a été l'un des premiers à écrire un chapitre dans un traité. On aurait pu Hakan Akinsson, on aurait pu citer Oliver Williamson, on aurait pu citer Jensen et Mekling avec la théorie de l'agence, Werner Feld, Lepenros sur la ressource Best View. Et puis finalement, on s'est dit, les auteurs qui pourraient être cités dans d'autres ouvrages de les grands auteurs, on va y renoncer pour vraiment se concentrer sur des auteurs en logistique et supply chain management. Et on a beaucoup réfléchi sur le titre. Est-ce qu'on met logistique et supply chain management ? Est-ce qu'on met supply chain management et logistique ? Et puis seulement, on a décidé de garder les deux termes. Et il y a des auteurs qui sont vraiment très logistiques, d'autres qui sont beaucoup plus supply chain management. Les surprises, c'est qu'on s'attendait à peut-être une origine disciplinaire unique. Et puis finalement, il y a des auteurs qui viennent de plein d'horizons différents, de la recherche opérationnelle. La distribution, du marketing, plutôt du marketing, de la distribution, des gens qui sont plutôt en innovation, des gens qui sont plutôt en qualité. En management stratégique aussi. En management stratégique. Donc on se rend compte qu'il y a un moment donné, des auteurs qui se sont intéressés à ces problématiques de gestion des flux, d'informations, des flux physiques, et qui, à travers un prisme marketing, etc., sont venus à enrichir cette discipline qui se structure. Le grand sujet, c'est le flux, voilà, et vous conceptualisez un peu tout ça sous forme de flux. Cinq catégories. Oui. Oui, alors ? Alors on a eu beaucoup d'échanges, tous les trois, avec Valentina, sur cette... Logique, les perfeudateurs, d'abord. C'est logique. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment de ne pas faire de catégories autour de thématiques, par exemple, de la logistique qui était plutôt amont, interne ou aval, ou autour de thèmes importants, mais de se dire, finalement, ces auteurs, ils participent à la structuration de la discipline autour de cinq points importants. Six points, notamment, donc, il y avait les pères fondateurs, c'est vraiment les premiers auteurs qui ont commencé à travailler sur ces notions de management de flux, avec, on l'a dit, plutôt des gens qui étaient sur des problématiques plutôt de gestion des flux, des gens qui étaient plutôt sur des problématiques humaines, puisque si on prend Cooper, elle a largement travaillé sur la place de l'homme dans ses systèmes, et notamment la place de la femme, puisqu'elle a fait un travail extrêmement important qu'elle a mené toutes les années sur vraiment la place de la femme dans la chaîne logistique. Donc ça, c'est des auteurs, et Esquette aussi, qui a pu travailler sur la place du consommateur dans cette gestion des flux. Donc on avait vraiment un premier travail qui était, ces gens ont commencé à fonder la discipline. Ensuite, on a eu les auteurs systémiques. Les auteurs systémiques, alors c'est quoi les auteurs systémiques ? Ça veut dire quoi ? C'est des auteurs qui, justement, essayent de prendre beaucoup de recul et de considérer la logistique ou un flux dans une généralité, dans un ensemble. Et parmi ceux-là, on a Jay Forrester, celui qui est à l'origine de Bullwip Effect, ou l'effet de Forrester, celui qui porte son nom. Et l'un des faits surprenants, c'est justement qu'il ne parle jamais de logistique, jamais de supply chain dans ses articles, parce qu'il n'était pas là-dedans, il était plutôt dans la systémique. Et dans les auteurs systémiques aussi, on retrouve Jacques Collin ou Menzer aussi. – Peut-être à souligner sur Jacques Collin qu'on a fait aussi le choix, et la communauté est là aussi, il y a un seul auteur français, qui est donc Jacques Collin, et sinon les autres auteurs sont soit européens, soit américains, soit anglais, soit asiatiques. Mais voilà, c'est le seul auteur français qu'on a mobilisé. – Heureuse élu ! – C'est quand même le père fondateur de la logistique française. On ne l'a pas mis dans les pères fondateurs, mais on aurait pu. – Les auteurs relationnels ? – Alors ces auteurs relationnels, il y a les réflexifs d'abord. – Oui, pardon, réflexifs. – Pardon, les auteurs réflexifs, ce sont donc des auteurs qui ont réfléchi vraiment sur tout ce qui est conceptualisation et méthodologie qui est mobilisé dans la recherche. Donc on a, c'est pareil, il y a un auteur qui est extrêmement important, qui est Martine Christopher, qui est anglais, qui est vraiment, voilà, également un auteur qui a beaucoup conceptualisé toutes ces problématiques et notamment qui a conceptualisé tout ce qui est incertitude, complexité et agilité dans la chaîne logistique. On a également une autre auteure qui est donc Lisa Alram, qui est américaine et elle qui a beaucoup travaillé sur la conceptualisation plutôt de la partie amont de la chaîne logistique et notamment des relations clients-fournisseurs et qui également ont beaucoup travaillé sur les approches méthodologiques en réfléchissant à comment la logistique mobilise des méthodologies qualitatives, quantitatives, mixtes, croisées et quels peuvent être les problèmes aussi de ces méthodologies vis-à-vis du champ. – Évidemment, on ne peut pas tous les citer. – Non. – Donc c'est pour ça qu'il faut lire l'ouvrage. – Absolument. – On va y revenir. – Chercheurs vulgarisateurs, donc auto-relationnels, chercheurs vulgarisateurs, ces catégories… – Et les derniers, c'est les nouveaux explorateurs. – Et les nouveaux explorateurs. – Explore de nouveaux modèles. – C'est très parlant, je trouve. Voilà, relationnels, vulgarisateurs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par cette structuration ? – Que les enseignants-chercheurs en logistique et supply chain management sont multiples, multifacettes et c'est peut-être l'une des difficultés justement pour définir le périmètre de cette discipline, le supply chain management. On vient d'horizons différents, on étudie les choses avec des méthodes différentes et finalement la supply chain, on pourrait dire, c'est un ensemble unique et en fait, ça peut être plein de facettes différentes. On peut avoir des relations diadiques, on peut s'intéresser à la production dans une usine, entre deux usines, vers l'amont avec les fournisseurs, vers l'aval avec les clients. On peut s'intéresser juste aux flux financiers, aux flux d'informations, aux flux physiques. Vraiment, c'est très riche, c'est une discipline vraiment très très riche. – Et vous considérez que Donald Bowersox, par exemple, est particulièrement exemplaire ? – Exactement, Donald Bowersox… – Un grand auteur parmi les grands auteurs, un très grand. – Exactement, ou Don Bowersox, comme les deux contributeurs ont nommé leur chapitre. Il a un parcours très particulier, il a écrit un premier bouquin en 1961 qui s'appelle « Physical Distribution Management ». Donc il s'est intéressé d'abord à la distribution, à la relation avec le consommateur dans les années 60. Puis ensuite, il a republié ce bouquin dans les années 70 sous le terme de « Logistical Management ». Et dans les années 2000, le titre de son ouvrage a changé, ça s'appelait « Supply Chain Logistics Management ». Donc on voit bien l'évolution de la discipline et du périmètre de considération. Ici, Bowersox est parti du consommateur pour finalement essayer d'intégrer toute la chaîne logistique. Et c'est ça qui est intéressant finalement, tout ça pourquoi ? C'est ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est ce que les professionnels ont toujours en tête, tout ça pourquoi ? Pour la satisfaction du consommateur final. – Excellente conclusion. J'imagine que derrière tous ces textes, il y a des auteurs, que c'est l'occasion d'animer une communauté de chercheurs. – Qu'est-ce que, quel est le ressenti ? – Donc on a eu la chance de travailler avec 54 collègues. Donc on a eu la chance en plus de pouvoir emmener dans ce projet des collègues français, mais également des collègues européens, des collègues canadiens, des collègues également du Maghreb. Donc c'était vraiment une énorme aventure. On a participé à deux journées au cours desquelles on a eu des échanges extrêmement fructueux sur ces auteurs, sur leurs contributions, sur même la façon dont les chapitres devaient être structurés, puisqu'on a également eu un gros, gros travail à mener sur cette structuration pour avoir un travail qui est relativement bien abouti et fini. On a énormément échangé également entre ces différents auteurs qui peuvent être en IUT, qui peuvent être en IAE, qui peuvent être en école d'ingénieurs, qui peuvent être dans des… Et l'objectif, c'était vraiment d'être dans une belle aventure. Et je pense que l'ensemble des collègues qui ont participé à ce livre le disent à chaque fois qu'on les revoit. C'est vraiment… ça a été une super aventure de super échanges. Une belle aventure collective qui vise à montrer qu'il y a de très nombreux laboratoires de recherche en France qui posent sur la logistique et le supply chain management. C'est très stimulant de partager une aventure en construction aussi, plutôt que dans un champ très établi. Un dernier mot peut-être pour les professionnels. Parce que ça, c'est la collection de grands auteurs. Elle est destinée aux doctorants, elle est destinée aux étudiants dans le supérieur qui ont envie d'approfondir. Et on ne pense pas souvent aux professionnels. Pourquoi des professionnels devraient s'intéresser aux grands auteurs ? Eh bien, chers professionnels, chaque chapitre est structuré toujours de la même manière. Donc tous les chapitres présentent la même structure. Et on a essayé d'être très pédagogiques en essayant de montrer quel est le principal apport de ce grand auteur et d'essayer de montrer l'utilité pratique de ce grand auteur. Et puis aussi, comment ce grand auteur a inspiré d'autres petits auteurs qui deviendront dans quelques années de grands auteurs. Donc c'est vraiment un livre accessible. C'est peut-être un livre de niveau 2. À savoir, il faut d'abord maîtriser la logistique et le supply chain management. Mais c'est un livre qui est bien écrit par de nombreuses plumes différentes. Et il y a pas mal de schémas, il y a quelques explications. Et donc il est très accessible pour les professionnels. Dans la littérature, tout ne se vaut pas. Et la collection de grands auteurs, c'est une grande collection qui accueille deux grands auteurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage ST' 501